Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur forcément Telegram, l'affaire de la condamnation, en tout cas de l'arrestation du CEO de Telegram et dans lequel on attend réellement les chefs d'inculpation et on attend d'avoir plus d'impression pour pouvoir se positionner sur la crypto en question mais surtout voir les impacts que ça pourrait avoir sur l'ensemble des moyens de communication que l'on pourrait justement mettre en place ou même tout simplement la finance décentralisée ou l'utilisation de crypto décentralisé par rapport à la réglementation européenne et française, ça va avoir un impact très important. D'autre part on va aller voir le Bitcoin et forcément l'ensemble des cryptos qui sont en train de consolider et il y a un certain nombre de raisons pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur, investisseur et trader crypto et justement on va commencer par la réponse du président français donc c'est à dire Macron, Emmanuel Macron qui nous dit qu'il ne comprend pas la réaction des gens que en l'occurrence la France a toujours été déterminée à défendre la liberté d'expression, de communication et d'innovation dans un esprit d'entrepreneuriat. Et oui tout ça, des beaux mots mis à la suite, tout ça pour dire qu'en l'occurrence il a été arrêté parce qu'il a été arrêté et que ça n'a rien à voir avec tout simplement une notion du gouvernement ou une volonté de vouloir nuire à la liberté d'expression. La réalité derrière c'est qu'on commence à avoir un petit peu plus d'informations, alors il y a une liste longue comme le bras je ne vais pas revenir dessus sur l'arrestation du CEO de Telegram mais notamment il y a un point qui est important c'est le fait d'avoir une crypto qui n'est pas autorisée, en tout cas avoir un service crypto qui n'est pas autorisé sur les autorités françaises. Alors on va plus loin, on va aussi sur le fait qu'il est responsable d'une certaine façon de tout ce qui se passe sur son réseau social et comme l'a dit justement Elon Musk dans son tweet ce serait à ce moment-là considéré que Zuckerberg serait responsable de l'ensemble de ce qui est posté sur sa plateforme ses plateformes, on rappelle que c'est Facebook, Whatsapp, Instagram et plein d'autres petites choses donc forcément dessus il y a à un moment donné des choses qui ne devraient pas exister entre guillemets selon les normes qui sont imposées par la réglementation européenne, française ou américaine pour rappel en Amérique c'est un peu la même chose, on va le revoir dans quelques instants néanmoins là-dessus il y a un discours, une réflexion plus générale sur l'impact que va avoir la plateforme en tout cas les plateformes de communication qui sont mondiales par rapport à la liberté d'expression et la difficulté qu'on a à les réglementer et est-ce que oui ou non on doit les réglementer le positionnement justement par exemple d'Elon Musk par rapport à X, par rapport à Twitter c'est de dire qu'il ne veut pas le réglementer, il veut laisser le free speech se faire c'est qu'à un moment donné, tout le monde doit cohabiter, tout le monde doit discuter d'une certaine façon et si jamais il y a une réflexion qui se met en place, ok, même s'il y en est contre, c'est pas grave elle existe et on ne peut pas juste la supprimer telle qu'elle, ne vous inquiétez pas, on va en revenir dessus vous allez voir que c'est vraiment, vraiment pas nouveau au niveau de Telegram aussi ce qui est intéressant c'est qu'on a l'Inde qui est en train de se dire ah mais c'est intéressant aussi si on faisait pareil de notre côté que du coup on lançait une enquête sur Telegram et ça va même plus loin parce qu'en l'occurrence ici les indiens n'ont plus accès tout simplement à Telegram de ce côté et n'ont plus accès bien évidemment au wallet Telegram dans lequel ils avaient potentiellement des jetons ou même des Thoncoin, encore une fois on fait très attention par rapport aux plateformes que l'on utilise, même si on a une séparation entre le Thoncoin et Telegram c'est très important, Thoncoin étant décentralisé mais ça n'empêche qu'on a toujours une corrélation qui est très très forte même si, même si somme toute sur le Thoncoin, donc sur la crypto en elle-même on voit que les graphiques sont plutôt clean, on arrive à maintenir un niveau il y a quasiment la moitié de la bougie qui a été rachetée durant cette semaine donc l'effet de bord est quand même minime, ce qui va être important de voir ça va être comment ça va être restructuré par là-dessus je rappelle que Telegram n'est pas dépendant de son CEO pour pouvoir fonctionner Telegram se trouve à Dubaï et les équipes continuent à travailler, vous l'imaginez bien pourquoi je vous parlais de Mark Zuckerberg ? c'est pas pour rien, c'est qu'il a fait une prise de parole, en tout cas ça remonte maintenant il regrettait justement d'avoir cédé à la pression politique contre le Covid-19 pression politique qui était vraiment très forte de l'administration Bynan de retirer en fait énormément de contenu par rapport à tout ce qui pouvait se passer sur sa plateforme, sur ses plateformes et il explique que dans d'autres circonstances, il ne l'aurait pas fait et qu'il regrette amèrement de l'avoir fait maintenant et justement on a cette prise de position d'Elon Musk qui revient vraiment 27 août 2024 sur le fait que pour lui la liberté d'expression est primordiale et c'est une des raisons pour lesquelles il a acheté Twitter pour garder cette notion vraiment de liberté d'expression et il dit si jamais vous pensez que ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me hurler dessus de façon à ce que je puisse agir dessus et oui c'est une réalité à un moment donné où les réseaux sociaux sont devenus tellement importants pour l'ensemble des communications que l'on retrouve peu importe les tranches d'âge forcément on va avoir Facebook pour les personnes un petit peu plus âgées on va avoir peut-être WhatsApp, Instagram, TikTok pour d'autres tranches encore une fois ça importe assez peu mais les réseaux sociaux ont fait leur place dans notre méthode de consommation d'informations et même certains réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés pour pouvoir rechercher des informations pour pouvoir aller s'informer, se former et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles vous regardez mes vidéos et oui en l'occurrence à un moment donné ces plateformes là ont plus de pouvoir que les médias mainstream qui eux peuvent être contrôlés beaucoup plus facilement on va dire plutôt réglementés que contrôlés mais ce qui reste quand même une des réalités pour se rediriger vers les cryptos l'élément important à retenir en ce moment c'est qu'on a un high qui a été effectué sur l'ensemble des stablecoins ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de stablecoins injectés sur le réseau que ce soit autour de USDC, USDT que ce soit même PYUSD alors ça vous parle peut-être pas mais c'est le stablecoin de Paypal qui a dépassé 1 milliard de dollars et oui ça continue à injecter énormément de liquidités et ça c'est positif pour l'ensemble du cycle plus on va avoir de liquidités directement sur le domaine des cryptos plus on aura la capacité de pouvoir alimenter justement la phase d'expansion pour fin 2024-2025 encore une fois on est patient pour revenir sur la macroéconomie on a Dali qui explique qu'en effet la fête va baisser d'un quart donc c'est à dire 0,25 sur le rendez-vous de 18 septembre donc forcément il va avoir un impact au niveau de la macroéconomie on a déjà discuté mais pour revenir assez rapidement oui il y aura un événement qui sera assez fort qui sera certainement un sell-off et ensuite on va voir comment ça va se reconstruire pourquoi je dis se reconstruire et pourquoi il ne faut surtout pas céder à la notion réellement de crise parce qu'on a eu des moments qui étaient beaucoup plus compliqués pour rappel durant toute cette phase d'expansion là on disait que c'était une crise économique sans précédent qu'on allait aller au trou durant toute cette phase là on disait que c'était juste un rebond et qu'on allait s'effondrer et quand je dis on disait je faisais partie de ces personnes là durant cette phase là pas celle-ci mais durant cette phase là en disant qu'on était en surextension par rapport à l'ensemble de l'économie américaine surtout jusqu'à cette période ici où là j'ai abandonné en disant ok peu importe en fait ce qui est en train de se passer les indicateurs que l'on peut voir la réalité c'est qu'il y a un shift qui est en train de se mettre en place principalement avec l'intelligence artificielle et le lancement de chat GPT qui nous a sorti réellement de la situation très complexe au niveau de l'économie américaine que l'on avait avant d'avoir une hyper accélération et la réalité c'est qu'on retrouve encore les mêmes vibes ici dans lequel on dit systématiquement qu'on ne peut pas aller plus haut parce qu'en l'occurrence les chiffres sont mauvais et qu'on va avoir une baisse de la Fed et que systématiquement à partir du moment où on a une baisse de la Fed on s'enfonce encore une fois on fait juste attention à ces biais cognitifs là on considère que ça peut arriver oui mais aussi on doit considérer impérativement qu'on peut continuer plus haut et on peut tout simplement avoir juste un petit sell off donc c'est à dire une petite chute avant de pouvoir repartir beaucoup plus haut ça peut être aussi une réalité une réalité suffisamment forte qu'on a vécu d'ailleurs les deux dernières années malgré justement une crise économique américaine qui était quand même beaucoup plus compliquée que maintenant et d'ailleurs ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a plus de 80% des S&P 500 qui sont au dessus de la moyenne mobile des 50 derniers jours ce qui est plutôt positif généralement qui est même très positif et il faut monter jusqu'à potentiellement 90% pour avoir un début de sell off donc on a encore un petit peu de temps avant d'avoir l'accélération peut-être même un nouvel ATH au niveau du S&P 500 bien que sur le Nasdaq ça va être quand même beaucoup plus compliqué on attend encore une fois les earnings de Nvidia voir ce qui va se passer sur le Nasdaq je pense que ça peut apporter quand même pas mal de volatilité ça va être à surveiller dans les jours qui arrivent petit tour rapide sur le Cate 40 parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas traité en l'occurrence on a eu un très beau rebond sur l'ordre bloc que l'on avait en tête et on n'a pas cassé les niveaux les plus importants pour moi ça va être vraiment les 7750 pour pouvoir se dire qu'on consolide au-dessus et qu'on est potentiellement reparti pour faire un ATH au-dessus des 8000 là pour l'instant on est juste dans une phase de consolidation on va vraiment surveiller l'impact du prix sur les 7750 sur le BTC toujours pas forcément beaucoup de volatilité on est toujours dans cette phase de latéralisation je répète que ça ressemble vraiment à ce que l'on a vécu sur mai jusqu'à septembre octobre 2023 encore une fois sur l'année précédente on est un peu dans la même situation de latéralisation d'ennui dans lequel on a un petit peu plus de volatilité parce qu'on est proche de l'ATH ce qui est plutôt logique on a un peu plus de personnes dans le wagon dans le train donc forcément on a un petit peu plus de volatilité mais somme toute on est vraiment dans cette même typologie on a un petit retracement court terme qui est en train d'avoir lieu dans lequel certainement on va aller retester la zone de rupture zone de rupture qui se trouve ici dans les alentours de 62 500 jusqu'à potentiellement 61 700 pour potentiellement encore une fois aller chercher le haut de canal qui est vraiment pour moi ici la target que l'on va fixer d'ici la fin de semaine voire début de semaine prochaine avant de voir la réaction du coup est-ce qu'on aura un gros sell-off pour aller chercher encore une fois le bas de canal ou est-ce qu'on aura une forme de consolidation avant de tenter une rupture ou voire même tout simplement échouer et ça encore on a le temps de voir dans tous les cas pour moi c'est une forme de retracement temporaire pour pouvoir repartir un petit peu plus haut on a un petit order block qui se trouve ici mais qui pour moi n'a pas forcément un impact suffisamment fort vraiment la résistance est très très importante ici donc si jamais on la casse ça veut dire que potentiellement on irait faire un retest de 56 000 et ça c'est encore une autre situation pour moi qui est assez peu probable on va surveiller la réaction du cours très court terme sur ce qui va se passer ici si on regarde d'ailleurs une confirmation de ce niveau là c'est ici le milieu de canal que l'on retrouve quand on analyse tout simplement sur une forme de canal et non plus un bull flag on est dans les alentours des 61 200 pour avoir vraiment ce support qui a été une résistance pendant relativement longtemps on regarde bien le travail de cette zone là il a été conséquent donc pour moi je pense que ça va largement tenir pour repartir potentiellement encore une fois à la hausse pour aller chercher le haut du bull flag qui se trouve ici dans les 69 500 70 000 pourquoi je reste plutôt bull toujours dans cette volonté d'aller chercher un petit peu plus haut pour plusieurs raisons c'est que quand on regarde ici on repasse en vert on repasse en vert tout simplement parce que nous avons encore une fois des achats sur les ETF spot bitcoin on voit qu'on a fait 202 millions de dollars d'injection de liquidité sur la journée d'hier je n'ai pas le nombre de bitcoin encore parce que ce n'est pas encore publié mais on commence à enfiler un certain nombre de jours positifs donc forcément quand on remonte un petit peu plus dans les jours positifs on voit bien qu'on est dans une phase d'accélération et c'est un petit peu ce qu'on a déjà vécu dans ces parties là on rappelle que durant ces phases de vert dans lesquelles on a de l'injection de liquidité au niveau des ETS spots on va aller chercher le haut du bull flag systématiquement hop si on se repose ici on est systématiquement ici ici et ici ce sont des zones dans lesquelles on avait des injections de liquidité et ensuite on a une perte de liquidité voire même une sortie de liquidité durant les phases de down que l'on retrouve ici donc pour moi à ce qu'on a vu hier on va confirmer encore une fois aujourd'hui et je pense qu'on aura très vite fait d'aller chercher justement la targée des 69 500 à aller voir assez rapidement au niveau des liquidations intéressant de noter c'est qu'on a liquidé juste dans ce tout petit mouvement 91 millions de dollars d'accord c'est énorme par rapport à la volatilité du mouvement c'est vraiment très peu de volatilité on a été cherché beaucoup beaucoup de longue c'est à dire principalement que beaucoup de personnes s'étaient positionnées en longue de façon très agressive pour aller chercher justement le haut de canal donc encore une fois c'est normal d'aller liquider une partie quand on commence à avoir trop de levier court terme qu'ils vont chercher surtout dans un marché qui est en consolidation on n'oublie pas qu'on est tout simplement dans un trading qui n'est pas forcément un trading de range plutôt un trading de canal qui se trouve ici donc c'est normal d'aller chercher ces zones là et donc c'est normal de rentrer à levier systématiquement et donc c'est aussi normal d'aller liquider une grosse partie du momentum par la suite encore une fois ce qui est compliqué par la suite encore une fois ce qui est compliqué c'est à gérer de la partie émotionnelle nous sommes dans une phase de latérisation d'ennui on se pose énormément de questions on n'en peut plus même parce qu'on attend tout simplement une phase d'accélération encore une fois il faut prendre un maximum de distance et même se servir de ces phases là qui sont très importantes en termes de psychologie parce que un ça vous forme et deux ça vous donne le temps de pouvoir consolider votre stratégie de vous poser la question sur votre portefeuille sur votre profit psychologique sur la construction de votre exposition sur comment vous allez faire votre stratégie de vente comment vous allez vendre ou même potentiellement recharger si jamais on va chercher plus bas tout ça doit être statué maintenant et si vous ne savez pas comment faire vous inquiétez pas en commentaire en description vous avez ma méthode d'investissement qui est à disposition en commentaire et en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada